Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu vas me suivre. Femme disciple de Jésus, je suis dans la joie encore de te parler aujourd'hui. Et je suis dans Matthieu 19, le verset 6. Elle me dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Moi, je suis venue parler à une femme. Femme disciple de Jésus, protège ton mari. Femme disciple de Jésus, protège ton mari. Pourquoi je le dis? Parce qu'ici, Christ est en train de nous parler. Il fait référence à cette parole qui est déjà dans Genèse. C'est-à-dire, lorsque déjà vous êtes mariés, que vous êtes ensemble, vous n'êtes plus deux. Vous êtes une seule chair. Ils ne sont plus deux. Lorsqu'on dit qu'ils ne sont plus deux, donc c'est un même corps, c'est un même esprit, c'est une même âme, c'est une même manière de réfléchir, c'est une même manière de penser. Ce sont les mêmes ambitions. Donc c'est très important. Maintenant, il se peut que, lorsque tu es en train de marcher avec cet homme que Dieu t'a donné, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses auxquelles tu t'attendais et que tu n'arrives pas à retrouver en lui. Mais bien aimé, il faut le protéger. Tu n'as pas à aller parler à tes collègues des services des défauts de ton mari. Tu n'as pas à aller parler des défauts de ton mari à ta soeur, à ton beau-frère. Bien aimé, ce n'est pas bien. Parce que lorsque tu le fais, en fait, tu es en train de t'exposer toi-même. Tu es en train de t'exposer toi-même. Protège-le. Ce n'est pas une personne parfaite. Ce n'est pas un ange. Mais c'est l'homme que Dieu a mis à t'écouter. C'est très important. Et tu es là pour l'aider. C'est-à-dire, lorsque tu rencontres des failles, la chose que tu dois faire, qu'est-ce que fait une aide? C'est pour aider, n'est-ce pas? Pour aider, qu'est-ce que fait un aide-maçon? C'est pour que cette bâtisse, cette construction, soit dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, quelque chose de palpable qu'on peut toucher. Tu es en train de bâtir dans ta maison, bien aimé. Alors, tous les défauts, toutes les choses qui te font mal, le conseil que moi je te donne, femme disciple de Jésus, va parler à Christ. C'est lui qui t'a donné cet homme. Parce qu'aucun homme ne peut le changer, aucune femme ne peut le changer. Rentre vers son Créateur, demande à son Créateur de le changer. Protège ton mari. Ne parle plus de ses défauts comme tu les fais, arrête ça, ce n'est pas bien. Ne parle plus de tout ce qui te frustre, arrête ça, ce n'est pas bien. Si dans le dialogue, ça n'a pas marché, alors tu n'as que devant Jésus, le Créateur de son cœur, le Créateur de son caractère, le Créateur de sa personnalité. Femme disciple de Jésus, protège ton mari. Femme disciple de Jésus, protégeons nos maris. Et que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501